... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour la première séance d'un nouveau cycle, Le Monde sur un Fil, organisé par la Bibliothèque publique d'information. Ce cycle sera consacré aux questions géopolitiques. Il est élaboré en partenariat avec la Révue Politique étrangère. Son rédacteur en chef, Marc Ecker, est le conseiller scientifique du cycle et il nous fait le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Je lui laisse tout de suite la parole pour présenter le sujet du débat, ainsi que nos deux invités. Je précise juste que vous allez entendre ce soir également plusieurs extraits des textes de Machiavel mis en lecture par Laurent Clery. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Monica. Mais vous avez tout dit. Mon introduction est largement amputée. Je suis très heureux de ce partenariat entre l'IFRI Politique étrangère et la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. On va donc avoir un cycle géopolitique qui va se dérouler sur l'année 2020 avec des conférences à peu près tous les deux mois. Je vous invite à regarder les programmes régulièrement pour être informé des prochains thèmes. Et ce soir, pour ouvrir ce cycle, on a volontairement choisi un thème un peu large qui est formulé sous forme de questions. Le monde est-il devenu fou ? Alors si nous avons choisi ce thème, c'est entre autres parce que c'est un clin d'œil à l'ouvrage de Thomas Gomart qui est ici et qui s'appelle L'affolement du monde, qui n'est pas formulé sous forme de questions. Et si nous avons invité également Nicole Gnezotto, c'est d'une part parce qu'elle a également publié un ouvrage qui est ici et qui lui est formulé sous forme de questions où va le monde avec Pascal Lamy, mais également parce que ces deux auteurs ont contribué au numéro de Politique étrangère que nous avons publié à l'occasion du 40e anniversaire de l'IFRI et qui a pour titre 2019-2029 Quel monde dans 10 ans ? Tout ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si nous aurons beaucoup de réponses, mais ce que j'ai proposé en tout cas aux deux intervenants, c'est en une douzaine de minutes d'essayer d'esquisser quelques pistes de réponse à la question « Le monde est-il devenu fou ? » et ensuite nous rythmerons la discussion par des lectures de l'œuvre de Machiavel. Il y aura trois extraits et puis évidemment vous aurez aussi la parole à la fin pour poser vous-même vos questions. Donc vous pouvez déjà les préparer. Je laisse d'abord la parole à Nicole Gnezotto pour une douzaine de minutes. Nicole Gnezotto qui est professeure au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire sur l'Union européenne et qui est également ancienne présidente de l'Institut des hausses études de défense nationale. Merci d'être venue ce soir. Merci beaucoup. Merci à l'IFRI et à la BPI. Et pardonnez-moi, parce qu'on est très aveuglés par les flashs. C'est pour ça que je suis souvent comme ça. Donc le monde est-il devenu fou ? On en a tous l'impression. Quand on regarde effectivement les actualités internationales, on a l'impression d'un dérèglement généralisé. Alors moi, je voudrais faire deux types de réponses. Si on considère que la folie, c'est l'inverse de la raison, alors le monde n'est pas plus fou aujourd'hui qu'autrefois. Parce que le monde n'a jamais été raisonnable. Les relations internationales n'ont jamais été dictées par la raison. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que les groupes humains existent et se font les guerres, l'organisation de la société internationale a toujours été plutôt dirigée par des passions, beaucoup plus que par la raison. Et donc, si on considère que la folie est l'inverse de la raison, le monde aujourd'hui est aussi fou qu'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un système international qui était totalement raisonnable, rationnel et donc prévisible. Deuxième type de réponse, si on considère que la folie, c'est l'absence de règles, c'est-à-dire c'est le faire n'importe quoi, c'est l'absence de règles du jeu, à ce moment-là, effectivement, on peut dire oui, aujourd'hui, le monde est plus fou qu'autrefois. Parce que nous n'avons pratiquement plus de règles collectives. Nous avons, et quand les règles collectives existent encore, elles sont très souvent impuissantes à changer l'actualité. Je vais prendre quelques exemples. Mais, par exemple, nous n'avons aucune règle, aujourd'hui, aucune règle collective pour régler la gouvernance du cyberespace. C'est un peu n'importe quoi, il y a des attaques, il y a des répliques, mais on n'a pas de gouvernance de l'Internet, etc. Et donc, sans cette deuxième exception du terme, si on pense que folie égale absence de régulation, absence de règles, alors oui, on vit dans un monde très désordonné, très fou, et justement, dont on ne sait pas quel chemin il va prendre. Donc, ça, c'était en introduction. Je n'ai même pas regardé à quelle heure j'avais commencé, mais vous me le direz. Pour un peu essayer de dédoubler la réponse. Alors maintenant, trois points. Premièrement, pour montrer la spécificité de cette folie du monde, de la mondialisation, si je puis dire. Premier point, c'est l'accélération du temps. Avant, on avait des guerres toutes les 30 ans, des grands événements tous les 40 ans, et pendant la guerre froide, il ne s'est rien passé, en tout cas au niveau des Européens, pendant une soixantaine d'années. Aujourd'hui, on a une accélération du temps historique qui est absolument phénoménale. Pratiquement tous les six mois, il se passe quelque chose dans le monde qui change le monde. Et le monde que l'on connaît aujourd'hui, par exemple, le 2 décembre 2019, je suis absolument certaine qu'il n'aura rien à voir avec le monde qui existera dans un an. Si ces conférences se répètent l'année prochaine, le 2 décembre 2020, nous serons dans un monde totalement différent. Cette accélération, on peut l'approuver, par exemple. Rapidement, 2011, en commençant uniquement à 2000, 2011, les printemps arabes, 2012, je n'ai rien trouvé. 2013, la guerre en Syrie, l'utilisation des armes chimiques par le gouvernement syrien contre le début d'opposition. 2014, l'annexion de la Crimée par la Russie, donc le bouleversement quand même très important de l'ordre européen. 2015, les grands attentats terroristes en France par des terroristes nationaux et pas simplement étrangers. l'arrivée d'un million de réfugiés en Europe et notamment en Allemagne. 2016, le Brexit en juin. L'élection de Donald Trump en novembre, donc deux événements là aussi qui bouleversent complètement le monde occidental. 2017, la dictature en Turquie, l'élection d'Emmanuel Macron dont j'ai la faiblesse de penser qu'il change non pas le monde, mais en tout cas le monde européen. 2018, la Corée du Nord qui devient non pas un allié, mais en tout cas un interlocuteur des Etats-Unis. Le retrait des Etats-Unis d'un accord qu'on avait conclu avec l'Iran. 2019, les événements en Algérie, les événements à Hong Kong. L'Amérique latine, aujourd'hui pratiquement toute l'Amérique latine dans tous les pays et dans la rue, donc des fractures sociales très graves. Et donc tous les six mois il se passe quelque chose qui change le monde et donc cette accélération du temps a deux conséquences en tout cas. C'est qu'on a beaucoup de mal à prédire, à prévoir le système international. Donc l'anticipation devient extrêmement difficile et donc la flexibilité des réponses devient très nécessaire. Mais ce qui est très différent du monde d'autrefois, pendant la guerre froide, on avait des éléments d'anticipation. On pouvait prévoir l'attitude de l'Union soviétique parce qu'on avait des instruments d'anticipation. On avait le téléphone rouge, on avait les négociations d'armes control qui permettaient aux Américains de prévoir si les Russes allaient faire une percée technologique qui allait changer l'équilibre de la terreur, etc. Aujourd'hui, on n'a aucun instrument qui permette d'anticiper les surprises à venir. Moi, par exemple, j'ai fait partie de deux livres blancs français sur la défense et la sécurité nationale. Et on a, devant cette accélération du temps et des événements, on a même inventé un concept qui est celui de la surprise stratégique comme un des éléments fondateurs de la réflexion sur le monde. Donc ça, c'est le prolimé point. Le monde est fou parce que ça va très, très vite. Et parce qu'on ne sait pas prévoir, on n'a pas... Alors, vous me direz, on est peut-être stupide, on ne voit pas les choses qui se passent tous les jours devant nous, mais en tout cas, on n'a plus les instruments de prévision d'anticipation nécessaires. C'est le premier point. Le deuxième point, concernant les règles du jeu, on a toujours des règles du jeu, bien sûr. On a un droit international qui existe, et je crois comprendre que la prochaine émission sera sur le droit. Mais on a un droit et des institutions internationales qui existent, mais qui sont soit contestées, soient impuissantes. Je prends, par exemple, si on regarde le droit international, eh bien, la Russie avale la Crimée, ce qui est une agression en termes de droit international, et bien évidemment, nous n'avons rien fait. Quand on regarde la politique de Trump, qui reconnaît, par exemple, Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui est contraire aux résolutions des Nations unies, et quand il sort d'un traité signé par les États-Unis sans autres arguments que son bon plaisir, c'est une atteinte aux droits internationaux. Ce traité avec l'Iran avait été signé par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Iran. Donc on a un droit international. Et bien sûr, quand les armes chimiques sont utilisées en série, c'est une infraction aux droits internationaux, mais il n'y a pas de représailles. Comme vous le savez, la France était prête à aller faire une opération aérienne en guise de représailles contre l'armée syrienne, mais ni les Américains ni les Anglais n'ont voulu nous suivre en 2013. Et quant aux institutions, elles sont très contestées, voire bloquées par le veto des uns ou des autres quand il s'agit des Nations unies. Et puis surtout, on n'a pas les bonnes institutions pour les nouvelles questions qui se posent dans le monde. On n'a aucune institution, je l'ai dit tout à l'heure, pour réguler Internet. On n'a aucune institution précise pour réguler le problème des réfugiés climatiques, par exemple, dont on sait que ce sera un grave problème dans les décennies à venir. On n'a aucune institution pour penser ou mettre un terme, ou en tout cas essayer de contrôler les progrès en matière de manipulation génétique, d'intelligence artificielle, de progrès des nanosciences, etc. On a quelques comités éthiques, mais on n'a pas une institution mondiale qui dirait une gouvernance partagée sur ces questions. Donc, au niveau des règles du jeu, vous voyez qu'on en a des bouts, on a des règles, mais qui sont à moitié respectées. Et quand elles ne sont pas respectées, il n'y a pas de sanctions. Ce qui, là aussi, donne l'impression d'un désordre absolu et d'un... Encore deux minutes ? Et d'une folie. Je ne veux pas reprendre le titre du livre de Thomas, mais c'est un titre absolument excellent. L'affolement du monde, le monde est en train, effectivement, de s'affoler ou de nous affoler. Mais, troisième point pour terminer, c'est que la folie du monde a gagné, et ça, c'est nouveau, la folie est interne à l'Occident. Ça, je crois que c'est un point très important. Aujourd'hui, si on considère que l'Occident, c'est d'un côté les États-Unis et de l'autre côté les Européens, et puis, bien sûr, il y a quelques autres, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais si on considère le petit Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, la folie est passée du côté américain, alors que les Américains ont été, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945, ils ont été l'inventeur et le gardien d'un ordre international fondé sur le libéralisme économique d'un côté et le respect, plus ou moins, du droit international, de la démocratie et de la Charte des Nations unies. Et aujourd'hui, on a un président des États-Unis qui remet en cause le libéralisme économique, d'une part, en prônant les vertus du protectionnisme, et deuxièmement, qui remet en cause complètement tout le système multilatéral. Et donc, on a une folie interne à l'Occident, et dans cet Occident, ce sont les Européens qui deviennent conservateurs, presque réactionnaires. Le pays déstabilisateur aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Les Européens sont des pays conservateurs, et sur certains domaines, aussi conservateurs que les Chinois, avec lesquels nous nous entendons très bien, par exemple, sur la COP 21, c'est-à-dire sur la lutte contre le réchauffement climatique, ou même sur la défense du multilatéralisme, même si du côté chinois, c'est peut-être plus rhétorique que réel. Et donc, on a cette folie interne à l'Occident, et qui continue de déboussoler encore plus le monde et nos sociétés. Merci beaucoup. Thomas, 12 minutes également. Bonsoir à toutes et à tous, et d'abord merci à Marc pour son invitation. Je suis très heureux de retrouver Nicole pour cette discussion. Nous prolongeons une discussion que nous avions commencée à Caen, si vous vous souvenez Nicole. Voilà, donc c'est la deuxième manche. Première observation, le monde est-il devenu fou ? Ce qui me frappe, c'est généralement quand on utilise le qualificatif de fou, c'est pour disqualifier quelqu'un. Et donc, d'une certaine manière, j'en joindrai très précisément, Nicole, sur ce point. C'est peut-être le rejet que nous, Européens, avons du monde, parce qu'il n'évolue pas dans le sens que nous attendions, auquel nous étions préparés. Et donc, effectivement, j'ai titré le livre L'Affolement parce que ce qui me frappe, c'est que ce sentiment est probablement plus éprouvé en Europe qu'ailleurs, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Et cette idée d'affolement tradit pour moi, là aussi, point commun avec Nicole, une idée d'accélération, d'emballement, de perte de contrôle, qui nous donne cette impression de folie. Le deuxième point que je voulais aborder, on va avoir la lecture des textes de Machiavel. Pourquoi, en fait, se référer à Machiavel ? C'est que quand tout va très vite, comment précisément ne pas céder à l'affolement ? Et donc, ça, c'est une question qu'on se pose, nous, très souvent, dans notre métier à l'IFRI. C'est comment, à la fois analyser et prévoir en ayant le souci de dessiner les trajectoires et puis également d'identifier les éléments de rupture. Et je pense qu'un élément de réponse qui n'a rien d'original, mais on est ce que l'on est aussi par formation, ce sont les classiques. C'est-à-dire de relire les classiques, de toujours les utiliser parce que, en réalité, on peut aussi comparer notre situation actuelle qui nous semble hors de contrôle à d'autres situations historiques bien plus difficiles et encore plus incontrôlables. On a fêté l'année dernière la fin du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On peut se référer à la Seconde Guerre mondiale. On peut se référer aux guerres coloniales. Mais on se rend compte qu'en réalité, une situation qui nous semble très difficile par rapport à des événements historiques dont la mémoire s'estompe, en réalité, ne l'est pas ou l'est de manière relative. Et donc, je pense que ce travail par rapport aux classiques nous permet de nuancer, de remettre en perspective. Et ce faisant, je me suis trouvé à retravailler sur Machiavel un peu par hasard, en revisitant, 30 ans après un voyage de classe, le couvent Saint-Marc à Florence avec mon fils. Et en me rendant compte d'une chose qui m'avait complètement échappé, évidemment, quand j'étais au lycée, c'est que le jeune Machiavel venait écouter le couvent Saint-Marc, Jérôme Savonarole, le prédicateur dominicain. Quand vous visitez le couvent, pour ceux qui l'ont visité, au fond du couloir, vous avez cette statue très impressionnante de Savonarole. Et j'y vois en fait l'opposition de deux approches par rapport à cette folie, la folie de la prédication, du verbe qui fustige, celle de Savonarole, et la raison, mais la raison très particulière de Machiavel. Et quand on relit sa vie, ses écrits s'expliquent aussi par le fait qu'il a connu la torture, qu'il a connu la mise à l'écart et son œuvre est nourrie au fond de cette expérience. Et c'est en retirant ces fils, si vous voulez, que je trouve qu'on a une possibilité, alors Machiavel mais d'autres évidemment, mais avec les classiques de se rappeler qu'au fond, la force reste un élément tout à fait central du jeu international. Et c'est peut-être parce que nous l'avions oublié, nous, européens parce que nous avons construit notre modèle depuis 70 ans en mettant cela à l'écart, que nous nous retrouvons aujourd'hui dépourvus, voire désarmés par rapport à un système international qui redevient très brutal et qui redevient très brutal à travers la compétition des puissances. Alors, troisième point de ce propos introductif, c'est si on repart non pas du terme de folie, mais du terme d'affolement, comment à très grand trait expliquer cet affolement que nous éprouvons surtout en Europe ? Pour moi, il y a trois raisons qui ne sont pas, qui mériteraient évidemment d'être complétées, mais il y a trois raisons principales. La première, c'est que je pense que nous sommes sortis à partir de la crise de 2009 du mythe de la convergence, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle graduellement, le système chinois, qui était en phase de convergence économique avec le système occidental, s'accompagnerait d'une forme de convergence politique. Or, cette lecture, qui a été une lecture très répandue après l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, se heurte au fond à la crise de 2008. Et depuis 2008, il y a désormais une divergence en termes politiques de plus en plus visible, en particulier entre la Chine et les Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système où le principal, la rivalité stratégique entre la Chine et les Etats-Unis devient au fond, à mon sens, l'élément principal aujourd'hui d'explication du système international. La deuxième grande raison, c'est la trajectoire de l'Europe et de l'Union européenne, dont on relie en fond ce que les Européens anticipaient en 2009 au moment de la stratégie de Lisbonne et la situation dix ans plus tard. On se rend compte des chocs subis, à la fois des chocs internes et également des chocs externes. Je pense qu'au fond, les élites politiques européennes n'ont probablement pas encore digéré et l'élection de Donald Trump et encore moins sa possible réélection, toujours pas digéré le Brexit dans lequel nous sommes englués et pas non plus digéré au fond le fait que nous avons des forces politiques aujourd'hui qui sont des forces politiques nationalistes contre le projet européen, qui se sont construites contre le projet européen. Donc la trajectoire en elle-même de l'Union européenne participe, à mon sens, et puis ça nous concerne évidemment directement, de cet affolement. Et puis la troisième raison est un peu plus difficile à expliquer, mais elle tient, à mon avis, à la tension entre deux transformations très profondes. La première, c'est la prise de conscience, en particulier par les sociétés civiles, de la rapidité de la dégradation environnementale, pour faire simple, c'est-à-dire de contraintes environnementales qui sont de plus en plus visibles sur toutes les activités humaines et de manière beaucoup plus rapide que ce à quoi on s'attendait. Et l'autre phénomène qui est la diffusion extrêmement rapide et là aussi très profondément dans les corps sociaux des technologies de l'information et de la communication et au fond du thème de l'innovation. Et on est dans le récit qui a cours, une forme de doxa qui a cours, consiste à dire on va résoudre le premier problème avec la deuxième tendance. Et je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire, je pense que dans l'innovation, il y a en réalité une ruse qui est probablement d'essayer de maintenir des systèmes en place, qui est d'essayer de maintenir des systèmes économiques et que cette recherche du maintien, en réalité, tient lieu d'innovation. Alors avec ces trois causes, effectivement, tout cela produit. Oui, il y en a bien d'autres déjà évoquées par Nicole dans son énumération année par année. Mais tout cela crée effectivement une impression de perte de contrôle. Et je crois que Machiavel va nous aider. Et puis tes questions, très probablement à nous calmer et essayer de remettre les choses en perspective. Très bien. Merci Thomas de cette introduction. On va tout de suite passer à Machiavel parce que le temps file. Je vous demande d'accueillir Laurent Cléry qui va nous lire un premier extrait qui, vous le verrez, traite de questions militaires. Ce qu'il convient au prince de faire en matière d'armée. Un prince ne doit donc avoir d'autre objet ni d'autre pensée ni choisir d'autre chose quant à son métier hors de la guerre, des institutions et de la discipline militaire. Car c'est le seul métier qui convienne à qui commande. Il a une telle vertu que non seulement il maintient ceux qui sont nés princes, mais que maintes fois ils élèvent de leurs conditions de particuliers les hommes à ce rang. Inversement, on voit que les princes, lorsqu'ils ont pensé plus au plaisir qu'aux armes, ont perdu leur position. La première cause qui vous la fait perdre, c'est de négliger ce métier. La cause qui vous la fait acquérir, c'est d'être expert en ce métier. Parce qu'il avait des armes, Francesco Sforza devint de simples particuliers ducs de mille ans. Ses fils, pour avoir fui les ennuis des armes, devinrent de ducs qu'ils étaient de simples particuliers. Car parmi les autres mots que vous apporte le fait d'être désarmé, il vous rend méprisable, ce qui est l'un des mauvais renoms dont un prince doit se garder. Parce qu'entre un homme armé et un homme désarmé, il n'y a pas de commune mesure et qu'il n'est pas logique que celui qui est armé obéisse volontiers à qui est désarmé, et que qui est désarmé soit assuré au milieu de serviteurs armés. Car, y ayant chez l'un du mépris et chez l'autre du soupçon, il n'est pas possible qu'ils agissent bien ensemble. Aussi, un prince qui n'entend rien à l'armée, outre ses autres malheurs, comme on l'a dit, ne peut être estimé de ses soldats, ni avoir confiance en eux. Il ne doit donc jamais détourner sa pensée de cet exercice de la guerre et durant la paix, il doit s'y exercer davantage que durant la guerre. Chose qu'il peut faire de deux façons, soit par les actions, soit par l'esprit. Quant aux actions, outre le fait de tenir ses hommes bien ordonnés et exercés, il doit toujours s'occuper à chasser et par là accoutumer son corps aux épreuves. Apprendre d'autre part la nature des sites et comment se dressent les montagnes, comment s'ouvrent les vallées, comment s'étendre les plaines, comprendre la nature des fleuves et des marais et mettre beaucoup de soin à cela. Ces connaissances sont utiles de deux façons. D'abord, le prince apprend à connaître son pays et peut en comprendre mieux les défenses. Ensuite, par la connaissance et la pratique de ces sites, il peut facilement comprendre tout autre site qu'il lui faudrait nouvellement étudier. Car les collines, les vallées, les plaines, les fleuves, les marais qui se trouvent par exemple en Toscane, ont avec ceux des autres régions une certaine ressemblance. De sorte que par la connaissance du site d'une région, on peut facilement passer à la connaissance des autres. Le prince qui est dépourvu de cette expérience est dépourvu de la première part de ce que doit avoir un capitaine. Car elle enseigne à trouver l'ennemi, à prendre ses logements, à conduire ses troupes, à ordonner les batailles, à assiéger les villes à votre avantage. Philopémen, prince des Achaéens, entre autres louanges qui lui sont faites par les écrivains, en temps de paix ne pensait jamais qu'aux pratiques de la guerre. Et quand il était à la campagne avec ses amis, souvent il s'arrêtait et discutait avec eux. Si les ennemis étaient sur cette colline et si nous nous trouvions ici avec nos troupes, qui de nous aurait l'avantage ? Comment pourrait-on aller à leur rencontre en conservant l'ordre de marche ? Si nous voulions nous retirer, comment en devrions-nous faire ? Si eux se retiraient, comment devrions-nous les poursuivre ? Il leur proposait en marchant tous les cas qui peuvent arriver à une armée. Il écoutait leur opinion, disait la sienne, la corroborait par ses raisons. De sorte que, du fait de ses méditations continuelles, lorsqu'il conduisait ses troupes, jamais ne pouvait naître le moindre accident auquel il n'eut pas eu de remède. Quant à l'exercice de l'esprit, le prince doit lire des livres d'histoire, y considérer les actions des grands hommes, voir comment ils se sont comportés dans les guerres, examiner les causes de leur victoire et de leur défaite, pour pouvoir fuir les unes et imiter les autres. Et faire surtout comme ont fait quelques grands hommes dans le passé, qui ont imité ceux qui avant eux ont été loués et glorifiés et en ont retenu les gestes et les actions. Ainsi dit-on qu'Alexandre le Grand imitait Achille, César Alexandre, Sipion Cyrus. Quiconque lit l'avis de Cyrus écrite par Xénophon, observant suite dans l'avis de Sipion combien cette imitation lui apporta de gloire et combien en chasteté, affabilité, humanité, libéralité, Sipion se conforma à ce que Xénophon a écrit de Cyrus. Ce sont de telles manières que doit observer un prince sage, ne jamais rester inactif en temps de paix, mais en faire avec soin un capital pour pouvoir s'en servir dans l'adversité, afin que quand on change la fortune, elle le trouve prêt à lui résister. Merci beaucoup pour cet extrait. Je vous propose qu'on fasse une lecture un peu anachronique de Machiavel parce qu'on ne va pas revenir cinq siècles en arrière et commenter ce qui se passait il y a un demi-millénaire et qu'on parte des grandes thématiques pour essayer de les appliquer à notre monde d'aujourd'hui. Alors évidemment, la chose militaire qui est au cœur de ce texte, mais également la géographie, l'histoire, il y a sans doute beaucoup de choses à dire. J'ai envie aussi qu'on parle de l'Europe parce que, Nicole, vous êtes une grande spécialiste de l'Europe et dans le fond, vous ne l'avez pas évoqué. Et du coup, je vais vous lancer un peu là-dessus. On est le 2 décembre. Le 2 décembre, traditionnellement, c'est la célébration de la bataille d'Austerlitz. La France a une tradition militaire très particulière en Europe. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est également une journée d'hommage national puisque la France a perdu 13 soldats au Mali. Et j'aimerais vous demander d'une part si le hard power, la puissance militaire, est importante et je suppose que la réponse sera oui pour faire face à la folie du monde. Et d'autre part, quelles sont les autres formes de puissances qu'il faut savoir développer dans ce contexte très troublé. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir inséré les textes de Machiavelle parce que, je ne sais pas qui a fait la traduction, mais c'est quand même une langue magnifique. C'est très bien lu, effectivement, mais c'est une très belle langue. Et on voit en lisant ce texte à quel point le monde d'autrefois, qui était fondé effectivement sur l'épée comme raison d'être du pouvoir politique, comme à la fois la cause et la raison du pouvoir politique, comment ce monde-là a disparu. Aujourd'hui, il faut bien sûr avoir les moyens militaires, mais la puissance économique, le soft power, c'est-à-dire la séduction, la diplomatie, etc. Mais je ne vais pas commenter Machiavelle, je vais essayer de répondre à votre question. Aujourd'hui, en Europe, comme vous le savez, l'Europe n'est pas connue pour être une grande puissance militaire. Quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne. Et l'Europe n'est pas non plus connue pour avoir une diplomatie extrêmement active et efficace dans le conflit syrien, irakien, libyen, etc. On a plutôt aujourd'hui une Europe schizophrène. Elle l'est depuis sa naissance, depuis 1956, puisque d'un côté, l'Europe est une très grande puissance économique. C'est la première puissance économique du monde, 20% du PIB mondial. C'est la première puissance commerciale du monde, 20% du commerce mondial. C'est la deuxième monnaie de réserve dans le monde. L'euro capitalise à peu près 23-24% des réserves de change dans le monde. C'est la première zone pour le déploiement des investissements directs étrangers dans le monde. L'argent du monde vient en Europe. La première zone de destination, c'est l'Europe. Et donc, c'est une très, très grande puissance. C'est la première puissance pour l'aide au développement dans le monde. 60% des dépenses d'aide au développement dans le monde sont des dépenses européennes. C'est la première puissance humanitaire du monde. Dès qu'il y a une catastrophe quelque part naturelle ou guerrière, c'est les fonds européens qui sont mobilisés en premier. Donc, c'est une très, très, très grande puissance. Simplement, c'est une grande puissance qui s'ignore et qui ne le dit pas à ses citoyens. Donc, tous les Européens ont l'impression de vivre dans un continent perdu, démuni, absolument nul, alors que la Terre entière rêve de venir en Europe. Les Européens sont les êtres les plus déprimés de la Terre. Mais c'est vraiment un problème de communication. Parce que quand on regarde les faits, le statut de l'Union européenne aujourd'hui, c'est une réussite absolument exceptionnelle, y compris dans la gestion des inégalités qui sont grandes. Les inégalités sociales sont très grandes en Europe, y compris en France. Mais nous sommes le pays, nous sommes le continent qui a inventé un système de régulation politique des inégalités qu'on appelle l'État-providence. Donc, le chômage, l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, les retraites, etc. Toutes choses qui n'existent pas forcément ailleurs. Avec cette phrase de Mme Merkel, l'Europe, c'est 20% de la richesse mondiale et c'est 50% des dépenses sociales du monde. 50% des dépenses sociales. Donc, on est vraiment un continent à la fois très puissant et très privilégié. Mais cette puissance-là n'est pas accompagnée d'une équivalence en matière de puissance politique, diplomatique et militaire. C'est-à-dire les Européens sont une puissance qui s'ignore, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Les Européens sont puissants sans le savoir et ils ne veulent pas le savoir. Il y a une très grande réticence collective de l'Europe à penser les rapports de force, à penser la guerre, à vouloir prendre des responsabilités et donc des risques de mort dans le monde. Et donc, les Européens, depuis l'origine, depuis 1956, ont décidé de laisser cette mission de gestion des crises du monde aux États-Unis. Et c'est le rôle de l'OTAN, dont on parle beaucoup ces temps-ci, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Alliance Atlantique, dans laquelle sont membres pratiquement tous les Européens de l'Union, presque. C'est le rôle de l'Alliance Atlantique d'instituer ce partage des tâches. L'Amérique gère le monde, gère la guerre, gère les crises et l'Europe gère la prospérité des Européens. Aujourd'hui, simplement, la vraie difficulté, c'est que ce partage des tâches ne peut plus durer. Pourquoi ? Parce que l'Amérique ne gère pas les crises. L'Amérique les agrave. Parce que l'Amérique ne protège pas les Européens. L'Amérique les agresse. L'Amérique agresse notre commerce. L'Amérique agresse notre prospérité. L'Amérique nous interdit de commercer, de maintenir des traités que nous avons péniblement négociés pendant 15 ans, notamment avec l'Iran, pour empêcher la prolifération nucléaire. Et donc, on est dans un système aujourd'hui où les Européens vont être obligés de prendre en charge une partie des responsabilités qu'ils avaient confiées depuis 60 ans aux Etats-Unis. Et en particulier, de prendre en charge ce que les Américains ne veulent pas faire, ce que l'OTAN ne sait pas faire. C'est au moins la stabilisation de la périphérie de l'Europe. C'est-à-dire les Balkans, l'Ukraine, la Biélorussie, peut-être le Caucase. Et puis, quand on descend, le Sahel, qui est la grande frontière de l'Union européenne, la grande frontière sud de l'Union européenne. Et donc, nous avons, en quelque sorte, une obligation, pas par choix, mais par obligation pragmatique, de faire ce que nous n'aimons pas faire, parce que ça coûte cher, parce que ça coûte du risque, de faire ce que nous n'aimons pas faire, c'est-à-dire devenir une puissance stratégique, une puissance politique. Plus seulement une puissance économique et commerciale, mais aussi une puissance diplomatique et militaire. La France, comme vous le savez, est leader dans ce projet. La France, depuis longtemps, mais surtout Emmanuel Macron, aujourd'hui reprend ce chantier d'une défense européenne, d'une souveraineté stratégique européenne. C'est difficile parce que ce n'est pas du tout dans l'ADN de la construction européenne. Donc je dirais, pour ne pas garder trop longtemps la parole, que le défi de l'Europe aujourd'hui, c'est ça, c'est de concilier une puissance économique et commerciale absolument, comment dit-on, irréfutable. Et la montée en puissance d'une égale capacité d'influence sur le plan diplomatique et militaire, parce qu'on est obligé, parce que personne ne défendra nos intérêts à notre place. Ce ne sont pas les États-Unis qui vont défendre nos intérêts au Moyen-Orient. Et c'est même plutôt eux qui les dégradent. Thomas, ton article dans le numéro de Politique étrangère que j'ai montré tout à l'heure, portait sur le bel avenir de la puissance et avait pour corollaire les notions de concentration et de dispersion. Je pense qu'il serait intéressant que tu expliques un peu ce que tu avais en tête quand tu parlais de concentration et de dispersion de puissance et quelle était la place de l'outil militaire dans cette réflexion. Le point de départ de la réflexion, c'est de dire que le système capitaliste, pour fonctionner, a besoin d'une hiérarchie. Et que ce n'est pas lui qui crée cette hiérarchie, mais il s'immisce dans une hiérarchie de puissance, historiquement. Constat fait par Brodel, je suis reparti de ce constat fait par Brodel. Et donc, on arrive aujourd'hui dans une situation où l'objectif de puissance le plus affiché et le plus construit est celui de la Chine, qui entend être au sommet de la puissance mondiale en 2049, date du centenaire de l'instauration de la République populaire de Chine. Alors ça conduit à souligner un paradoxe, à mon avis, lourd de conséquences. C'est qu'en fait, ce n'est pas la Chine qui serait au sommet de la puissance mondiale en 2049, ce serait le parti communiste chinois, fort de ses 80 millions de membres et de ses 20 millions de cadres. Et ça, je pense que c'est un aspect auquel il faut réfléchir parce que c'est au fond l'organisation aujourd'hui peut-être la plus puissante en termes de concentration de pouvoir, de fusion de pouvoir, et la plus opaque. Et ce qui renvoie à un type de capitalisme très particulier qui est un capitalisme de la différence du capitalisme occidental, qui a bien des travers et bien des vices, mais qui repose fondamentalement sur une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ce qui n'est évidemment pas le cas en Chine. Donc au fond, l'idée de concentration, elle part de là, de constater cela et de constater qu'elle s'observe d'abord dans un rapport de puissance entre les États-Unis et la Chine et donc par le biais du rapport de force stratégique, militaire, économique, technologique, etc. L'idée de dispersion est très différente, c'est-à-dire que les technologies de l'information et de la communication permettent ce que, dans le jargon, on appelle l'empowerment, c'est-à-dire de donner aux individus des capacités d'action et de transformation probablement inédites dans l'histoire humaine, c'est-à-dire de devenir son propre média, d'avoir des capacités de mise en réseau sans équivalent là aussi dans l'histoire humaine et donc une impression au fond d'une diffusion, une dissimulation de la puissance à l'échelon individuel et donc des capacités d'agir de concert, là aussi très exceptionnelles. Mais de la même manière qu'il y a, à mon sens, une très forte concentration avec le Parti communiste chinois, il y a une très forte concentration par la dissémination, c'est ça qui peut sembler paradoxal, avec le rôle des plateformes. C'est-à-dire qu'on sent bien que cette dissémination, en réalité, aboutit peut-être à des phénomènes de reconcentration entre quelques mains, à la fois en termes capitalistiques et politiques, qui, à mon avis, font que l'objet concentration de puissance doit être probablement celui qui doit être le plus à suivre. Et Machiavel nous dit quand même que celui qui a l'épée a le pouvoir. Alors Machiavel, c'est peut-être là qu'on a un désaccord parce que Machiavel, je voulais réagir, mais tu m'as lancé sur autre chose, mais de manière un peu provocatrice, comme vous le savez probablement, il y a un mémoire de maîtrise que tout le monde cherche à lire, qui est celui qu'aurait rédigé Emmanuel Macron sur Machiavel. Bon, on n'a pas trouvé ce mémoire de maîtrise, c'est quelqu'un là, je pense que ça intéressera les journalistes. Pourquoi je fais cette observation ? C'est que j'ai été très frappé dans le parcours et ça renvoie aussi à l'expérience que Nicole a pu acquérir à l'IHEDN. Je pense qu'on a aujourd'hui un problème assez fondamental de formation de nos élites politiques à la chose militaire. Le parcours d'Emmanuel Macron illustre cette lacune extrêmement forte. J'en veux pour preuve que ces deux premières crises politiques intérieures ont été provoquées par la démission du général de Villiers, chef d'état major des armées, donc le civilo-militaire, et par l'affaire Benalla l'année suivante, ce qui a trait au fonctionnement des services de police. Et là, il y a une réflexion à mon avis à avoir aujourd'hui sur le type de formation à la chose militaire que nous proposons à nos élites politiques. Alors l'IHEDN joue un rôle tout à fait décisif en la matière. Est-ce suffisant ? Je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a à mon avis une compréhension de ces sujets-là qui est très difficile à acquérir, qui en France en plus, c'est très particulier parce qu'elle passe le plus souvent par le nucléaire et elle tend à se limiter uniquement au nucléaire. Et qu'on a donc une génération, il faut s'en réjouir évidemment, mais on a une génération de leaders qui n'ont plus d'expérience personnelle de la chose militaire. Ce qui était très différent par exemple avec la génération des Chirac-Josmin qui avaient servi en Algérie. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui de nos dirigeants. Donc est-ce que Machiavel a raison lorsqu'il dit que c'est celui qui tient le défi qui l'emporte ? Ce qui est certain à mon sens, c'est qu'un État aujourd'hui qui néglige son armée est un État qui est évidemment menacé. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'appréhension de la menace extérieure, c'est que bien souvent, l'État de son armée est un indicateur tout simplement de sa vitalité et de son rapport au monde. Nicole voulait réagir. Pour le plaisir du débat, mais aussi parce que je ne suis pas totalement d'accord. Premièrement, sur Emmanuel Macron. La crise qu'il a eue avec le général de Villiers n'est pas une crise militaire du tout. C'est une crise politique et une crise de communication politique entre le pouvoir politique qui normalement commande au pouvoir militaire. Dans nos démocraties, les militaires obéissent. C'est la règle du jeu démocratique. Et la crise du général de Villiers, c'est simplement parce que le général de Villiers n'a pas supporté d'être remis à sa place qu'il a démissionné. Donc ce n'est pas une crise. Ce n'est pas dû à une crise sur les questions stratégiques ou d'incompétence du président sur les questions stratégiques. De même, l'affaire Benalla n'est pas dû à une crise sur les questions de police de la part du président. C'est dû à un comportement un peu petit malfrat d'un ami du président. C'est autre chose. Mais ce qui n'empêche pas que ce que vous dites en deuxième partie, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les futurs responsables politiques ou les futurs responsables d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, la géopolitique, c'est aussi important que quand on est chef d'État, il faut les éduquer effectivement à la chose militaire, à la géopolitique. C'est ce que fait l'IHEDN, mais en touchant un tout petit nombre de gens, quand même, malgré tout. Donc c'est vrai qu'il y a une formation collective aux contraintes géopolitiques qui est à repenser dans l'ensemble de nos démocraties. Et je suis très contente de voir que la géopolitique devient maintenant une matière, je crois, dès le lycée ou en seconde. Donc c'est une très bonne chose que les petits Français apprennent qu'il n'y a pas seulement l'économie dans le monde, mais il y a aussi des rapports de force, il y a des passions, il y a des intérêts, il y a des folies, et que tout cela doit être pris en compte quand on dirige. Et c'est vrai aussi bien quand on dirige un État que quand on dirige une entreprise internationale, voire même quand on dirige une PME et qu'on doit traiter, par exemple, avec le Brésil de M. Bolsonaro, qu'est-ce qu'on fait, ou avec l'Arabie saoudite, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ça, je trouve qu'effectivement, c'est un impératif. Mais voilà, j'avais cette petite distinction. J'en ai une autre, si je peux vous dire. Je ne crois pas aujourd'hui que la force militaire soit le cœur du pouvoir politique. Je ne crois pas. De même que je ne crois plus que la géopolitique soit l'élément fondamental d'explication du monde. Il y a deux choses, me semble-t-il, qui aujourd'hui doivent se combiner. Au niveau mondial, il faut la géopolitique, mais également la lecture sociale. Aujourd'hui, me semble-t-il, ce qui menace la paix dans le monde, c'est à la fois les rapports de force entre les États, la géopolitique traditionnelle, mais aussi les fractures sociales, le fait qu'une partie de plus en plus grande de la population des pays riches ne s'y reconnaissent plus et sont en état de fracture, soit de mise à l'écart, soit de mise à l'écart volontaire. Et encore une fois, ce qui se passe en Amérique latine me paraît très, très révélateur de ce nouveau monde. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et au niveau national, je crois que, bien sûr, la force militaire définit le rôle du chef d'État, notamment chez nous, dans la Ve République. Mais la redistribution sociale, ou en tout cas l'attention à la justice sociale, est à mon avis un élément encore plus important de sa crédibilité, et de sa légitimité aujourd'hui. On ne va pas se focaliser sur Macron parce que c'est un côté anecdotique, mais en fait, je vais essayer de vous répondre de la manière suivante. C'est que je pense que l'observation des relations similomitaires, quel que soit le régime, soit un régime autoritaire ou un régime démocratique, est un indicateur extrêmement important à suivre. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, dans un système démocratique, c'est la fameuse question de Platon, qui garde les garde, en fait. Vieille question de philosophie politique. Pourquoi j'ai évoqué cela avec le président Macron ? C'est que je pense que l'affaire Villiers et l'affaire Benalla traduisent, de mon point de vue, le fait qu'il est arrivé sans préparation particulière sur ces questions-là, et considérant au fond que la défense et l'intérieur sont des politiques publiques comme les autres. Or, ce n'est pas le cas. Et que, vous l'avez rappelé, on est dans un système où l'élection au suffrage universel du président de la République, de la Vème République, se fait au moment où la France obtient sa capacité nucléaire. Et donc, il y a un lien très direct dans nos institutions entre le fait d'être chef de l'État et chef des armées, ce qui est le cas également aux États-Unis, ce qui est le cas en Russie, ce qui est le cas en Chine, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une spécificité et probablement, sans que ce soit, comment dirais-je, un souci de polémique de ma part, mais une absence, une préparation insuffisante d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas du tout sûr, d'ailleurs, que ses concurrents du moment étaient plus préparés. On ne va pas rentrer dans cette discussion. Alors ensuite, sur le deuxième point, entièrement d'accord sur le fait qu'on a probablement un tropisme trompeur, parfois, en étant nous, là aussi par formation, très concentrée sur les questions stratégiques et de délaisser la transformation sociale. Je vous rejoindrai volontiers. L'argument par rapport à cela, c'est que je pense que, moi, j'ai ce débat depuis longtemps avec Bertrand Baddy, c'est que je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un millefeuille. Et on ne peut pas non plus, en fait, en invoquant le fait social, dire que c'est le simple élément de transformation. Oui, c'est un élément de transformation capitale, mais au même titre, ou comme la rivalité stratégique peut l'être. C'est une très bonne transition, puisque le prochain extrait de Machiavel porte sur les inimities entre le peuple et le Sénat. Tout est prévu. Et c'est promis, on ne parlera pas des gilets jaunes après. À bien considérer toutes ces choses, on voit comment les législateurs romains devaient choisir un des deux moyens suivants pour faire en sorte que Rome demeurât en paix, comme les deux États susdits. Ou bien ne pas employer la plèbe à la guerre, comme les Vénitiens, ou bien ne pas ouvrir les portes aux étrangers, comme Sparte. Ils choisirent les deux. Ce qui donna force et nombre à la plèbe et causa d'infinies occasions de troubles. Mais si l'État romain avait été plus paisible, il en serait résulté l'inconvénient suivant. Il aurait été plus faible, parce que lui aurait été close la voie de la grandeur à laquelle il parvint. Si, en effet, Rome avait voulu supprimer les causes de désordre, elle aurait supprimé aussi les causes de son développement. Dans toutes les choses humaines, à bien les considérer, on voit qu'on ne peut supprimer un inconvénient sans qu'il en surgisse un autre. Donc, si l'on veut former un peuple nombreux et armé pour pouvoir créer un grand empire, on le fait de telle façon qu'on ne peut ensuite le manier aisément. Si on le maintient peu nombreux ou désarmé pour pouvoir le manier, et si l'on fait des conquêtes, on ne peut les conserver. Ou bien le peuple est si avilique qu'on est la proie du premier assaillon venu. Aussi faut-il, dans chaque délibération, distinguer le choix qui comporte le moins d'inconvénients et le prendre pour le meilleur, parce qu'on n'en trouve jamais aucun qui soit exempt de tout inconvénient. Rome pouvait donc, à l'imitation de Sparte, nommer un prince à vie et créer un sénat restreint, mais elle ne pouvait pas ne pas accroître, comme elle, le nombre de ses citoyens, si elle voulait établir un grand empire. Si donc quelqu'un voulait de nouveau fonder une république, il devrait examiner s'il veut qu'elle s'accroisse comme Rome en conquête ou en puissance, ou bien s'il désire qu'elle demeure en détroit de frontières. Dans le premier cas, il faut l'organiser comme Rome et laisser du mieux possible une place aux émeutes et aux dissensions générales, parce que sans un grand nombre d'hommes bien armés, jamais une république ne pourra s'accroître ou, s'étant accrue, se maintenir. Dans le second cas, on peut l'organiser comme Sparte et comme Venise. Mais, comme les conquêtes sont un poison pour de telles républiques, il faut, de toutes les manières, pour ces républiques, que le législateur leur interdise de conquérir, parce que les conquêtes fondées sur une république faible en sont la ruine. c'est ce qui advint à Sparte et à Venise. Je crois volontiers que, pour fonder une république devant durer longtemps, il faudrait l'organiser intérieurement comme Sparte ou comme Venise, la placer dans une position forte et suffisamment puissante pour que personne ne puisse la terrasser d'un seul coup et d'autre part, de sorte qu'elle ne soit pas assez grande pour inquiéter ses voisins. Ainsi, elle pourrait jouir longtemps de sa position. En effet, c'est pour deux raisons qu'on fait la guerre à une république. L'une pour s'en emparer, l'autre de crainte d'être occupée par elle. La manière susdite supprime presque totalement les deux causes. Si elle est difficile à attaquer, telle que je l'imagine, étant bien organisée pour sa défense, il arrivera rarement ou jamais que quelqu'un pense à s'en emparer. Si elle demeure dans ses frontières et si l'on voit par expérience qu'elle n'a pas d'ambition, il n'arrivera jamais que quelqu'un poussé par la crainte lui fasse la guerre. Cela sera d'autant plus aisé si sa constitution ou ses lois lui interdisent de s'agrandir. Je crois fermement que les choses étant équilibrées de cette façon, ce serait la meilleure vie civile et une paix véritable pour une cité. Mais toutes les choses humaines étant en mouvement et ne pouvant demeurer immobiles, il faut qu'elle monte ou qu'elle descende. La nécessité vous contrainte à de nombreuses choses auxquelles la raison ne vous pousse pas. Si bien que, ayant organisé une république capable de se maintenir sans s'agrandir, si la nécessité vous contrainte à le faire, ses fondements seront détruits et elle s'écroulera promptement. D'autre part, si le ciel lui est assez favorable pour qu'elle n'ait pas à faire la guerre, il en résultera que l'oisiveté l'amollira ou la divisera. Ces deux choses ensemble ou chacune séparément seront la cause de sa ruine. Donc, ne pouvant, comme je le crois, établir d'équilibre ni maintenir exactement cette voie moyenne, il faut, en organisant une république, penser au choix le plus honorable et l'organiser de façon telle que même si la nécessité la pousse à s'agrandir, elle puisse conserver ce qu'elle aura occupé. Pour revenir à mon premier point, je crois qu'il faut imiter la constitution romaine et non celle des autres républiques parce qu'on ne peut trouver de voie moyenne entre l'une et l'autre. Il faut tolérer les inimitiés pouvant naître entre le peuple et le Sénat en les prenant comme un inconvénient nécessaire pour parvenir à la grandeur de Rome. Merci. Il y aurait mille manières d'aborder cet extrait. Je propose de l'aborder par le lien entre la forme d'organisation politique et l'action extérieure. Et la question que j'aimerais vous poser pour en revenir à la question le monde est-il devenu fou, c'est est-ce que la démocratie est la forme d'organisation politique la mieux adaptée pour faire face à la folie du monde ? On va laisser Thomas commencer. La Chine mettant en avant notamment son système politique efficace et expliquant que c'est un meilleur système politique pour faire face à la lutte des puissances qui s'annoncent. Je vous en prie. Merci Nicole. On va revenir là aussi à des classiques récents. Jean-Baptiste Duroselle tout en pire périgrat sur la tension dans tout régime politique entre ce qui relève de la dignité et ce qui relève de l'efficacité. La manière de répondre à ta question c'est au fond de ma pression à mon avis en vrai trompe-l'œil d'une très grande efficacité du système chinois et du système russe par exemple. C'est moins accusé dans le cas de la Russie parce qu'on connaît un peu plus. C'est un système qui est quand même en réalité plus ouvert que le système chinois mais ça donne une impression au fond pour faire simple que l'autoritarisme ça marche. Ce qui n'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs là aussi quand on relit d'autres périodes historiques il y a toujours des gens très convaincus par l'autoritarisme au nom de l'efficacité. Le problème aujourd'hui c'est qu'on a des systèmes démocratiques qui semblent inefficaces mais qui aussi semblent avoir perdu une bonne part de leur dignité. Et de ce point de vue-là c'est vrai que quand on est attaché par exemple au système la culture politique américaine on ne peut être qu'affligé par le spectacle qui est donné en termes tout simplement de perte de dignité. Et donc je pense que déjà un premier élément de réponse c'est comment nos régimes démocratifs peuvent retrouver cette forme de dignité. Ensuite la démocratie a beaucoup de défauts mais elle a un avantage elle a beaucoup d'inconvénients et donc ça génère des inconvénients pour paraphraser Machiavel mais elle a aussi un avantage c'est qu'elle s'adapte beaucoup plus vite c'est-à-dire qu'elle est capable par le corps social au fond de s'adapter rapidement à des situations. Je pense qu'aujourd'hui il y a un sujet sur lequel il faut essayer d'améliorer notre système démocratique c'est qu'on a l'impression que le long terme est devenu l'apanage des régimes autoritaires alors que les démocraties auraient au fond uniquement affaire à la tyrannie du court terme pour reprendre le titre d'un essai que je vous recommande de Jean-François Simonin et à mon sens un des enjeux c'est d'être capable pour les régimes démocratiques de réouvrir une perspective de long terme et le problème dans lequel nous sommes c'est que souvent pendant longtemps pendant les quelques décennies précédentes cette perspective de long terme ça a été le projet européen sauf que c'était un peu présenté comme une perspective allant de soi inévitable inexorable et donc c'est un processus de construction lent patient etc et qu'on le présente aujourd'hui au fond fondamentalement comme un système contraignant comme une sorte de camisale or je pense que c'est par la construction européenne que des régimes démocratiques comme le nôtre peuvent retrouver une capacité à se penser au-delà de la prochaine échéance présidentielle alors là on le voit bien notre temps politique par exemple en France est déjà complètement focalisé sur 2022 et on a une très grande difficulté à tout simplement essayer de penser 2030 donc je vois le projet européen comme une manière de le faire et je vois également la contrainte écologique comme une obligation à le faire Nicolas est encore en train de noter je ne trouve pas mais non mais c'est une vraie question la démocratie est-elle le régime le mieux adapté pour répondre ou contenir la folie du monde alors je crois qu'une des raisons de la folie du monde c'est que une des raisons c'est l'affrontement entre deux idéologies une fondée sur la liberté individuelle l'autre fondée sur l'autorité et la contrainte individuelle l'autorité d'un chef et la contrainte individuelle et que d'ailleurs les chinois nous disent souvent avec un peu d'ironie qu'ils ont le temps pour eux que pas grave s'il faut attendre 5, 10 ans 20 ans que de toute façon la pérennité est du côté du système chinois alors que la versatilité le changement est du côté de la démocratie ce qui fait que tous les 5 ans le personnel change et qu'on n'a aucune continuité dans nos politiques et surtout aucune continuité dans nos priorités et effectivement on peut penser que vu de cet aspect-là les régimes autoritaires dans la mesure où ils dépendent de la volonté sinon d'un seul en tout cas d'un tout petit nombre ont l'avantage de la durée et ils ne sont pas soumis à l'alternance démocratique traditionnelle mais inversement comme disait Churchill on peut le citer ici la démocratie c'est le pire de tous les régimes à l'exception de tous les autres autrement dit c'est le moins pire de tous et je crois que pour répondre à la folie du monde un système basé sur la liberté individuelle c'est-à-dire sur la possibilité du citoyen quel qu'il soit ou qu'il soit de remettre en cause y compris ses propres gouvernants s'ils remettent en cause sa liberté est un régime plus fort tout simplement qu'un régime autoritaire quand vous regardez dans l'histoire aujourd'hui tous les régimes autoritaires sont forts et même se renforcent on a la Turquie la Russie la Chine et dans le Moyen-Orient une bonne partie des régimes autoritaires mais au bout d'un moment en tout cas le premier que l'on a vu sombrer c'était l'Union soviétique l'Union soviétique que l'on pensait le régime le plus éternel ça ne pouvait pas tomber parce qu'il y avait l'arme nucléaire qu'on ne pouvait rien faire on pouvait juste aider quelques dissidents ce régime autoritaire s'est effondré en deux ans entre 89 et 91 sans d'ailleurs verser une seule goutte de sang je crois que la faiblesse des régimes autoritaires c'est justement qu'ils ne sont pas confortés par leur peuple que le citoyen n'adhère pas et que la moindre possibilité de contester de renverser ces régimes est accaparé quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Iran c'est tout à fait symptomatique alors que dans les régimes démocratiques même s'ils sont un peu corrompus un peu pas très efficaces sur le plan économique etc. il y a une adhésion malgré tout du citoyen qui n'a pas du tout envie qu'on lui donne des ordres et qu'on lui dise quoi faire donc je crois quand même à la supériorité la durabilité contrairement à ce que disent les Chinois je pense que les démocraties sont plus durables parce que plus acceptables que les régimes autoritaires qui sont plus contestés mais malheureusement dans le secret sinon c'est dans la prison simplement quand on regarde l'avenir pendant très longtemps on a cru et Thomas en parlait tout à l'heure que la démocratie était comme disait Fukuyama la fin de l'histoire que la mondialisation en permettant à tout le monde de consommer de produire de la même façon sur une scène économique mondiale identique une seule scène mondiale sur le plan économique que la mondialisation allait forcément renforcer la démocratisation tout le monde étant devenu entre guillemets capitaliste tout le monde le consommateur et le producteur étant pareil tout le monde interchangeant grâce à internet et bien in fine le modèle démocratique l'emporterait aujourd'hui c'est plutôt l'inverse la question de la démocratie ne se pose pas tellement à mon avis l'urgence démocratique ne se pose pas en Chine ne se pose pas en Russie ne se pose pas dans les autres pays du tiers monde l'urgence démocratique la question urgente de la démocratie elle se pose dans les vieilles démocraties c'est chez nous dans les démocraties que la démocratie est en danger ça c'est l'urgence dans les régimes autoritaires pour l'instant la démocratie n'est pas naissante on la voit pas vraiment venir et donc l'urgence c'est pas de démocratiser la Chine l'urgence c'est de sauver la démocratie dans les démocraties et ça je crois que c'est nouveau c'est un renversement des problématiques parce que comme vous le savez tous aujourd'hui il y a une espèce de contagion des régimes populistes anti-européens anti-mondialisation autoritaire des régimes comme en Pologne ou en Hongrie qui se basent sur effectivement le refus de l'ouverture démocratique la réinscription de frontières de murs contre les immigrés contre tout ce qui n'est pas la pureté du peuple donc il y a un vrai danger de la démocratie dans nos propres démocraties qui me paraît beaucoup plus important que la question de la démocratisation de la Chine qui est quand même pas une question immédiate Merci Nicole vous avez évoqué un mot important qui est le mot de liberté et qui est également évoqué par Machiavel dans le troisième et dernier extrait je vous propose qu'on le lise maintenant avant de poursuivre le débat Me demandant donc d'où il peut provenir qu'en ces temps anciens les peuples étaient plus attachés à la liberté qu'aujourd'hui je crois que cela provient de la même cause qui rend aujourd'hui les hommes moins courageux je crois que c'est la différence existante entre notre éducation et celle des anciens qui provient de la différence entre notre religion et l'ancienne nous ayant montré la vérité et la juste voie notre religion nous a fait accorder moins d'estime à l'honneur du monde les païens l'estiment fort et ayant placé en lui le bien suprême était plus acharné dans leurs actions on peut l'observer dans nombre de leurs institutions en commençant par la magnificence de leur sacrifice par comparaison avec l'humilité des nôtres où la pompe est plus délicate et magnifique mais où rien n'est féroce ni violent chez eux ne manquait ni la pompe ni la magnificence dans les cérémonies mais il s'y ajoutait le sacrifice sanglant et horrible puisqu'on y tuait quantité d'animaux ce spectacle terrible rendait les hommes pareils à lui outre cela la religion antique ne récompensait que les hommes couverts de gloire terrestre tels que les généraux et les chefs d'état notre religion glorifie davantage les hommes humbles et contemplatifs que les hommes d'action elle a ensuite placé le bien suprême dans l'humilité la soumission et le mépris des choses humaines l'autre le plaçait dans la grandeur d'âme la force du corps et toutes les autres choses aptes à rendre les hommes forts si notre religion exige que l'on ait de la force elle veut que l'on soit plus apte à la souffrance qu'à des choses fortes cette façon de vivre semble donc avoir affaibli le monde et l'avoir donné en proie au scélérat ceux-ci peuvent le dominer sûrement car ils voient que pour aller au paradis l'ensemble des hommes pensent davantage à supporter leur coup qu'à s'en venger bien qu'il semble que le monde se soit efféminé et le ciel désarmé cela provient sans aucun doute davantage de la lâcheté de ceux qui ont interprété notre religion en termes d'oisiveté et non en termes d'énergie car s'ils considéraient comme elle nous le permet l'exaltation et la défense de la patrie ils verraient qu'elle veut que nous l'aimions et l'honorions et nous préparions à être capables de la défendre ce mode d'éducation et ses fausses interprétations sont donc tels qu'on ne voit plus en ce monde autant de républiques qu'on en voyait autrefois par conséquent on ne voit plus chez les peuples autant d'amour pour la liberté qu'alors je crois toutefois que la cause en est aussi que l'empire romain avec ses armées et sa puissance a anéanti toutes les républiques et tous les régimes libres bien que cet empire se soit ensuite dissous les cités n'ont pu encore se reconstituer et s'organiser en régime libre si ce n'est en de rares lieux de l'empire quoi qu'il en soit les romains trouvèrent dans toutes les plus petites parties du monde une ligue de républiques armées et fort attachées à la défense de leur liberté ce qui montre que le peuple romain n'aurait pu les dominer sans une rare et exceptionnelle vaillance pour ne donner l'exemple que de quelques spécimens je veux qu'il me suffise de citer les samnites il est étonnant comme l'avoue Tite-Live qu'ils aient été assez puissants et leurs armées assez fortes pour avoir pu résister aux romains l'espace de 46 années après tant de défaites de ruines de cités et de massacres supportés sur leur territoire et surtout si l'on voit que ce pays où il y avait tant de cités et d'habitants est maintenant presque inhabité alors qu'en ce temps-là il était si bien organisé et si fort qu'il aurait été invincible s'il n'avait pas été attaqué par une vaillance telle que celle des romains il est aisé de déterminer l'origine de cet ordre et la cause de ce désordre tout en effet provient de la liberté d'autrefois et de la servitude d'aujourd'hui car toutes les villes et tous les pays qui vivent totalement libres comme je l'ai dit ci-dessus font de grands progrès on voit les richesses si multipliées en plus grand nombre qu'elles proviennent de l'agriculture ou de l'artisanat car chacun développe volontiers ses choses et tâche d'acquérir les biens dont il pense qu'une fois acquis il pourra jouir il en découle que les hommes pensent à l'envie à leurs profits privés et publics et que les uns et les autres croissent de façon étonnante c'est le contraire qui se passe dans les pays vivant dans la servitude ils se dégradent d'autant plus que leur servitude est plus dure de toutes les servitudes la plus dure est celle qui vous soumette à une république d'une part parce qu'elle est plus longue d'autre part parce que le but de la république est d'énerver et d'affaiblir tous les autres corps pour accroître le sien ce que ne fait pas un prince qui vous soumet s'il n'est pas un prince barbare s'il a des dispositions humaines et ordinaires le plus souvent il aime également les cités qui lui sont sujettes il leur laisse tous leurs métiers et presque toutes leurs anciennes institutions de sorte que si elles ne peuvent pas grandir comme si elles étaient libres elles ne s'effondrent pas non plus comme si elles étaient esclaves il y aurait différentes manières d'aborder cet extrait l'éducation l'esprit combattant la notion de sacrifice l'importance de la liberté j'aimerais qu'on parle un peu de religion parce que c'est aussi un aspect qui revient beaucoup je sais que c'est pas facile je vais attendre à cette réaction Thomas la question que je vais poser est pas simple du tout c'est est-ce que le retour au religieux qu'on décrit beaucoup le retour du religieux est un symptôme ou peut-être une cause de la folie du monde réfléchissez en attendant à vos propres questions parce que c'est bientôt votre tour d'en poser je vais d'abord c'est magnifique cet extrait ça me fait penser à une phrase qui se trouve gravée à Genève devant l'ancien palais des nations l'ancêtre de l'ONU la SDN il y a un palais un peu d'hécati et il y a une stèle à la Martine il y a une phrase gravée dessus qui dit la liberté du faible est la gloire du fort c'est exactement ce que dit Machiavel de la vraie république celle qui ne met pas en esclavage mais quand même pas totalement en liberté moi j'ai toujours trouvé cette phrase extraordinaire la liberté du faible et la gloire du fort qui est une maxime à mon avis de gouvernement aussi bien familiale ce que j'ai essayé d'appliquer dans ma propre famille que politique maintenant pour en revenir à votre moi assez peut-être assez naïvement je ne crois pas que la religion en tant que telle soit un acteur des relations internationales je crois que des états utilisent la religion pour satisfaire leurs intérêts d'état par exemple si vous prenez au Moyen-Orient il y a une lutte séculaire entre le monde chiite le monde sunnite entre l'Arabie saoudite donc du côté des sunnites et l'Iran du côté chiite pour non pas dominer mais aussi quand même pour avoir l'autorité religieuse suprême l'allégeance maximale au sein du monde des croyants et donc je crois beaucoup que la religion est comme bien d'autres choses comme l'économie comme l'épée est une façon pour des états d'accroître leur pouvoir politique réel temporel pas du tout religieux je ne crois pas une seconde que les chefs d'état y compris dans les républiques les plus religieuses soient des religieux soient des croyants je crois que ce sont des hommes machiavéliques au sens dénaturés de Machiavel et donc en ce sens là je ne crois pas que la religion soit un acteur en tant que tel des relations internationales je pense que c'est un outil au service d'intérêt politique ou d'intérêt personnel c'est vrai des états aussi bien que des groupes terroristes par exemple on sait en Afrique qu'il y a des groupes terroristes qui en fait sont des groupes de mafieux qui veulent mettre la main sur des gisements de matières premières des gisements de pétrole et qui font allégeance à je ne sais quel djihad dont ils ne sont pas particulièrement croyants ça c'est un point en revanche donc ça je crois vraiment ça donc je ne crois pas que telle ou telle religion soit plus portée à la guerre que telle autre mais je pense que tel ou tel état est plus porté à utiliser la religion que telle autre et plus les états sont autoritaires plus ils ont tendance à utiliser la religion pour maintenir leur pouvoir en revanche au niveau des gens des simples gens des citoyens du monde la religion alors dans nos pays on dit que c'est un choix privé c'est une pratique privée la laïcité nous amène à penser que tout le monde a le droit de choisir sa propre religion mais que collectivement la force de ces choix individuels fait des mouvements comme des mouvements sociaux des mouvements culturels des forces des lobbies des moyens de pression qui existent qui augmentent dans toutes les religions dans toutes les religions en tout cas monothéistes qu'il s'agit de la religion chrétienne du judaïsme ou de l'islam dans les trois grandes religions monothéistes il y a aujourd'hui une montée des intégristes une montée des radicalismes c'est vrai aussi bien chez les chrétiens je ne sais plus comment on les appelle aux Etats-Unis les born-hugènes les évangélistes les born-hugènes etc c'est vrai chez les juifs de façon très évidente notamment en Israël avec une montée de l'extrême droite religieuse israélienne très forte et c'est vrai évidemment chez les musulmans avec plus que la radicalisation le passage à la violence terroriste pour une partie pour une fraction de l'intégrisme musulman et donc ça c'est autre chose ce sont des mouvements après qui sont utilisés là aussi par les Etats mais ce sont des mouvements je crois qui correspondent à l'état du monde cette espèce de folie du monde je crois qu'on est aujourd'hui dans une montée en puissance des idéologies autoritaires partout absolument partout dans les religions dans les Etats dans nos démocraties et je dirais même presque dans les urgences écologiques l'urgence écologique à terme in fine peut être aussi le début de régime autoritaire sinon il faut sauver la planète dès qu'on nous donne l'ordre d'arrêter de consommer d'utiliser nos voitures on n'acceptera jamais sauf si c'est un régime autoritaire qui nous la pose ça je crois profondément et la religion n'est qu'un symptôme de cette radicalisation de la pensée de cette espèce d'appel d'autorité parce que le monde est tellement compliqué que finalement les régimes autoritaires ont une certaine séduction mais bon pour répondre à la question encore une fois je ne crois pas que la religion en tant que telle soit un élément déstructurant je crois que les états l'utilisent et qu'il y a comme les réseaux sociaux comme les groupes sur Facebook etc il y a des phénomènes collectifs des peuples religieux qui aujourd'hui dans les trois monothéistes poussent à l'intégration merci Thomas je t'invite à réagir si vous avez des questions vous pouvez déjà lever la main et sinon je poursuivrai moi mais en général c'est bien quand il y a des questions du public alors moi ce qui me frappe beaucoup quand on parle des questions religieuses en particulier en France c'est que de rappeler quelques éléments sociologiques à mon avis utiles le groupe le plus important ce sont les gens qui ne croient à rien les nonistes en fait et qui sont en progression très forte c'est à dire qu'on est un pays aujourd'hui où on a 2% de pratiquants pour la religion catholique c'est à dire qu'il y a un effondrement de la pratique religieuse qui à mon avis a été très bien étudiée par quelqu'un comme Marcel Gaucher et probablement un des éléments de transformation sociologique les plus profonds qu'on ait connu ça c'est la première observation et donc moi je pense que l'élément de folie c'est à dire que c'est la question c'est dans quelle mesure les religions en fait alimentent la folie c'est probablement aussi lié à une sorte d'ignorance religieuse de plus en plus forte ou de compréhension d'un discours religieux extrêmement élémentaire qui va dans le sens dans le sens des radicalisations évoquées par Nicole pour les 3 religions monothéistes ça c'est la première observation la deuxième observation c'est que dès qu'on parle religieux en fait ça touche très vite à la question de l'identité et ce débat au fond on a tendance politiquement certaines forces politiques ont tendance à réduire une identité précisément à une pratique religieuse d'identité univoque alors même que là aussi les travaux sociologiques ou la simple observation montrent qu'une identité est toujours très plurielle très changeante en réalité et je pense qu'à travers la question en fait que tu poses c'est dans quelle mesure l'affolement ou la folie ne s'alimente pas plutôt sur ces discours très identitaires qui nous sont servis donc moi je répondrai plutôt de cette manière là c'est-à-dire je vois dans l'aspect religieux question très je réponds de manière très schématique mais une sorte de carburant identitaire qui à mon sens est le carburant qui participe de cet affolement et surtout dernier point l'ignorance c'est-à-dire que ça tu es mieux placé que moi pour le savoir avec les travaux que tu le fais à quel point un discours religieux sur des personnes non formées non préparées peut aboutir à cette identité univoque et précisément entraîner de la folie Merci Thomas la parole est à vous une question au fond Merci bonsoir Clément Tonon vous parlez de folie donc c'est le thème de ce soir il y a un domaine dans les relations internationales qui est peut-être par excellence celui de l'extrême rationalité qui est celui de la dissuasion nucléaire et avec on constate une sorte de détricotage de toute l'architecture de sécurité on parle de traité FENI tous les grands traités d'armes control est-ce que même ce domaine là qui était la réserve de rationalité j'ai envie de dire dans les relations internationales est en train d'être contaminé par la folie que vous décrivez depuis le début de la soirée ce qui amène aussi d'ailleurs à traiter d'un sujet dont on n'a pas parlé qui est la folie des dirigeants en tant que tel on peut parfois se poser la question quand on voit certains de nos dirigeants aujourd'hui la dissuasion nucléaire c'est à la fois le summum de la rationalité et le summum de la folie c'est les deux en même temps puisque c'est pas en en faisant en agitant le risque réel d'une extermination de l'humanité que on arrive à dissuader l'adversaire de toute agression autrement dit c'est le risque suprême qui conduit à la sagesse suprême qui est de ne pas tirer le premier coup de feu mais donc les deux sont ensemble dans la dissuasion nucléaire une dissuasion nucléaire qui fonctionnerait en disant à l'adversaire bon ok tu peux attaquer à tel degré avec des armes conventionnelles là je réagirai pas mais après si tu montes bon peut-être j'agiterai ma menace nucléaire ça marche pas donc je crois que ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a les deux dans la dissuasion nucléaire alors c'est vrai que pour faire marcher ce couple à la fois extinction et dissuasion on avait inventé pendant toute la guerre froide et donc les premiers accords d'armes control datent de la fin des années 50 on avait inventé tout un système d'accords qu'on a appelé de désarmement mais qui n'était pas des accords de désarmement qui étaient des accords de contrôle des armements des uns et des autres parce que je rappelle quand même pendant le plus fort de la guerre froide il y avait 12 000 têtes nucléaires des deux côtés du côté OTAN et du côté Union soviétique qui étaient capables de détruire 50 fois la planète donc la folie elle était extraordinaire et donc on avait inventé tout un système de traités effectivement qui ne c'était pas vraiment des traités de désarmement mais c'était des traités par lesquelles on pouvait maintenir un équilibre c'est-à-dire en devinant à l'avance si l'adversaire allait faire une percée qui allait déséquilibrer justement cet équilibre et aujourd'hui on est dans un système où la folie le nombre de têtes nucléaires a radicalement baissé je crois qu'on en est à 3 000 de chaque côté c'est ça américain et russe alors qu'on était à 12 000 avant les français on est tout petit on doit être à 200 à peu près le chiffre officiel 300 maintenant et les chinois on sait pas trop mais on dit 600 je crois mais on voit que quantitativement la folie a baissé mais enfin la folie demeure c'est faire sauter c'est faire courir un risque existentiel c'est pour ça d'ailleurs que tous les pacifistes aujourd'hui les mouvements anti-nucléaires ont tassé le vent en poupe parce que c'est pas difficile de démontrer qu'il y a une folie dans l'idée qu'on assure la paix en menaçant de faire exploser la planète c'est quand même quelque chose de délirant mais qui est quand même très rationnel parce que ça marche ça marche à cause des systèmes qu'on a inventés alors votre question c'est est-ce que le fait que Donald Trump parce qu'il faut quand même le citer c'est lui qui remet en cause notamment un des grands traités de stabilité de la sécurité européenne qu'on appelait le traité sur les forces nucléaires intermédiaires il a décidé de sortir de cet accord le premier les russes ont dit qu'ils allaient faire pareil après les français Emmanuel Macron essaye de trouver une solution mais donc est-ce que le fait de sortir d'un accord d'ailleurs l'accord sur les forces stratégiques n'est pas en meilleure forme est-ce que c'est un élément de déstabilisation de l'équation nucléaire non au niveau mondial certainement au niveau européen je crois qu'aujourd'hui la sécurité des européens est menacée par le risque que Donald Trump fait courir à la crédibilité de la dissuasion élargie des Etats-Unis sur l'Europe oui moi je rejoindrai Nicole sur le lien consubstantiel entre hyper-rationalité et folie pour ce qui a trait au nucléaire avec peut-être un développement un peu différent c'est-à-dire que je pense qu'on est rentré dans un troisième âge nucléaire pour en prendre le titre des livres de Pierre Vendier le premier âge nucléaire ça a été la guerre froide et là la folie pour l'apprécier il faut revoir le docteur Folamour en fait le film de Kubrick voir ce que ça peut engendrer le deuxième âge c'est la période de désarmement après la fin de la chute de l'URSS donc au fond les années 90 et les années 2000 et le troisième âge c'est celui dans lequel nous entrons où il y a des fenêtres de prolifération nucléaire c'est-à-dire certains états en particulier la Corée du Nord l'Iran souhaitent acquérir l'arme nucléaire et que ça se traduit par le fait que la grammaire n'est plus forcément la même c'est-à-dire que soviétique slash russe et américain slash européen avait au fond élaboré dans cette folie initiale l'hyper-rationalité que vous indiquez or là on se retrouve avec des acteurs dont on ignore au fond avec lesquels on n'a pas encore élaboré une sorte de grammaire commune et donc ça me ça me conduit à conclure en soulignant que ce troisième âge effectivement se traduit par le démantèlement des accords évoqués mais aussi ce qui est très préoccupant en termes stratégiques c'est le retour d'armes pas nucléaires mais que nous pensions complètement proscrites Nicole le mentionnait en 2014 le retour en 2013 pardon le retour notamment de l'emploi d'armes chimiques alors même qu'un régime d'interdiction une organisation internationale avait été établi pour en prohiber l'usage et on voit à quel point au fond ces précautions par le droit peuvent se révéler complètement insuffisantes dans un conflit comme celui de la Syrie et ça c'est très préoccupant au même titre que l'évolution du troisième âge nucléaire Merci nous arrivons quasiment au terme de cette rencontre il y a encore deux questions donc je vais grouper ces deux questions C'est juste une petite question je crois c'est sur les alliances parce qu'avant il y avait les pays de l'Est et puis l'OTAN enfin en gros etc les Etats-Unis est-ce que maintenant on peut dire que c'est un peu les alliances sont folles c'est-à-dire que bien les amis d'hier deviennent les ennemis etc et ça change tout le temps etc je veux savoir ce que vous en pensez justement au lichet mondial merci Bonsoir ça tombe très bien parce que ma question est tout à fait dans le prolongement vous avez beaucoup évoqué le rôle de monsieur Trump dans la perception d'un monde fou et notamment avec les abandons qu'il a fait son illatéralisme les abus de puissance sur la scène internationale dont il ne peut pas pouvoir faire preuve mais ma question c'est est-ce vraiment une rupture ou est-ce que juste que la vitrine est moins présentable qu'auparavant par exemple on peut évoquer que c'est au président Obama qu'on doit plus de 20 milliards de dollars d'amende aux entreprises françaises grâce à l'extraterritorialité du droit ou encore c'est monsieur Obama qui nous a laissé au pied du mur en Syrie après des attaques chimiques donc est-ce une rupture ou juste une devanture moins présentable en termes de rupture d'alliance je pense que les alliances ça peut se comparer à des formes de mariage c'est-à-dire que c'est quand même un engagement sur la durée et que ça peut aussi donner lieu à des divorces et qu'ensuite les alliances évoluent aussi en fonction du contexte historique donc est-ce que les alliances sont devenues folles ce qui est aujourd'hui très déstabilisant pour les Européens c'est que la plupart des Européens et des pays comme la France étant l'exception ont confié leur sécurité à l'OTAN en sous-investissant au fond dans leurs forces armées ayant une garantie de sécurité ultime fournie par l'OTAN et elles sont aujourd'hui déstabilisées par un double discours qui consiste à dire d'une part qu'elles ne dépensent pas suffisamment pour leur sécurité et ça ça me permet de répondre à la deuxième question c'est que c'est pas du tout quelque chose de nouveau avec l'administration Trump c'est quelque chose qui est répété par les différentes administrations mais ce qui est beaucoup plus troublant pour les Européens c'est le doute instillé par le président Trump sur la solidité de l'alliance alors est-ce que c'est quelque chose de nouveau les stratégistes français disent que c'est quelque chose que les français ont compris depuis la doctrine de riposte graduée des Etats-Unis c'est-à-dire que in fine les Etats-Unis jusqu'à quel point sont-ils prêts à se battre pour l'Europe il y a ce doute depuis la doctrine de riposte graduée des années 60 donc c'est peut-être aussi une manière ou une histoire qu'un grand nombre de pays européens ont préféré se raconter est-ce que c'est un élément de folie aujourd'hui moi je vois plutôt les alliances compte tenu de tous les éléments de déstabilisation qu'on a évoqués comme des éléments plutôt de cordes de rappel c'est pas parfait mais une autre manière d'exprimer ce que je cherche à dire c'est je pense que le fait que la Turquie soit membre de l'OTAN aujourd'hui au regard des décisions prises et d'ailleurs qui à mon sens expliquent beaucoup les déclarations récentes d'Emmanuel Macron décision d'intervention unilatérale en Syrie du Nord imaginons une situation dans laquelle la Turquie serait aujourd'hui en dehors de l'OTAN je ne pense pas que ce serait une situation plus confortable je pense que ça rajouterait de l'instabilité moi je crois qu'il faut s'habituer à des alliances douteuses parce que je crois que la spécificité du monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est que on peut être amis et ennemis en même temps jusqu'à maintenant et depuis que le monde est monde on était on avait des alliés et des ennemis ce n'était pas forcément toujours les mêmes on pouvait avoir un ennemi pendant 50 ans qui devenait votre allié votre ami pendant 20 ans puis après il redevenait votre ennemi etc mais c'était successif aujourd'hui la particularité je crois de ce monde c'est que les états sont en même temps votre ami et votre ennemi regardez la Chine et les Etats-Unis qui sont les deux plus gros adversaires stratégiques aujourd'hui la Chine possède quand même à peu près 2000 milliards de dettes américaines en dollars et donc si la Chine vend ses 2000 milliards l'économie américaine s'effondre mais l'économie chinoise aussi donc il y a une interdépendance très forte qui n'empêche pas une rivalité stratégique très forte et si les Etats-Unis vont un peu trop loin sur Hong Kong ça peut déraper et bien pareil chez nous dans l'OTAN on a la Turquie qui est un allié puis qui en même temps qui est un pas forcément un ennemi mais qui est quand même un fauteur de troubles graves on a les Etats-Unis qui sont un allié de notre protecteur et qui sont en même temps notre adversaire et même en Europe d'ailleurs qui n'est pas une alliance militaire qui est beaucoup plus mais en Europe vous avez des démocraties et puis vous avez deux au moins deux non-démocraties qui la Bologne et la Hongrie qui remettent en cause l'état de droit et qui pourtant sont considérés comme des Etats européens et je crois que c'est cette confusion non pas des sentiments comme disait Stéphane Zweig mais cette confusion des choses qui crée notre impression de folie c'est que effectivement la complexité elle n'est pas dans l'analyse du monde elle est à l'intérieur des Etats à l'intérieur des systèmes et à l'intérieur même de chacun des citoyens je crois que l'aspiration à la liberté aujourd'hui elle est forte dans nos démocraties mais l'aspiration à l'autorité elle existe aussi et ce serait une grave erreur de ne pas la voir et de ne pas y répondre donc pour oui monsieur les alliances aussi sont ambiguës ambivalentes on est vraiment je pense que c'est une caractéristique très forte de la nouveauté stratégique on est amis et ennemis en même temps les Etats-Unis sont notre allié et notre ennemi en tout cas moi personnellement c'est ce que je pense mais quand vous dites ça quand vous dites un Etat peut être votre ami et votre ennemi en même temps ça veut dire qu'il n'y a plus d'alliance c'est ça que ça veut dire et quant à la deuxième question de monsieur oui est-ce que Trump est si nouveau que ça non alors là je serais complètement d'accord avec Thomas il y a une très grande continuité dans la politique étrangère des Etats-Unis disons depuis une dizaine d'années simplement Trump met en oeuvre cette continuité de façon brutale vulgaire violente agressive autoritaire enfin tout ce que vous voulez et d'ailleurs pour anticiper un peu je ne crois pas que les prochaines élections en novembre 2020 quel que soit le résultat que ce soit un démocrate qui gagne ou Trump qui soit réélu je crois que la tendance que l'on voit aux Etats-Unis continuera si les démocrates gagnent les élections en présidentielle américaine il ne faut pas croire qu'on va revenir au bon vieux temps good old days de l'Amérique amie de l'Europe pas du tout je crois que cette tendance à la confusion des valeurs des principes elle est très forte y compris aux Etats-Unis merci beaucoup il me reste vraiment à remercier chaleureusement tout le monde Laurent Cléry pour ses lectures de Machiavel Nicole Misoto et Thomas Gomart qui peuvent aussi faire une avance merci au public d'être venu ce soir et merci à la BPI de son accueil les ouvrages Où va le monde l'affolement du monde politique étrangère sont disponibles à la BPI donc n'hésitez pas à aller les lire merci beaucoup et merci bien sûr à Marc Kecker d'avoir animé cette soirée avec beaucoup d'aisance nous vous donnons rendez-vous le 27 janvier pour une séance consacrée à la place du droit dans les relations internationales très bonne soirée